Nous sommes réunis ce jour pour juger le travail de M. Hassan Kishfoud, travail effectué dans le cadre d'une thèse de doctorat en sciences médicales et qui porte sur la syringomyélie foraminale à propos de 50 cas. Hassan Kishfoud est neurochirurgien, il va développer l'aspect chirurgical de cette pathologie fréquente en neurochirurgie. C'est une pathologie très intéressante, pathologie où on doit chercher et trouver des solutions assez souvent. Et c'est un travail qu'il va présenter et défendre devant cet honorable jury. Le jury est composé à ma droite par le professeur Danoun, professeur Danoun est un professeur en anatomie. Il a une grande expérience dans son domaine, aussi bien dans son domaine qu'on a pas mal d'autres domaines, y compris le domaine médical et chirurgical. À ma gauche, c'est celui qui a encadré le docteur Kishfoud et qui va défendre son travail. C'est le professeur Sliba, chef de service de neurochirurgie au CHU de Bijaya et doyen de la faculté de médecine. Nous avons un autre neurochirurgien qui est à côté, c'est le docteur Eït Béchir. Le docteur Eït Béchir est neurochirurgien et chef de service de neurochirurgie du CHU de Tizi Ouzou. Et nous avons avec nous un invité, un invité de Marc, qui est le chef de service d'ORL et le président du conseil scientifique du CHU. C'est le docteur Bouchirin. Nous avons un membre qui est absent, qui a été appelé en urgence ce matin pour assister à une réunion qui est très importante où il ne peut pas s'en passer. C'est le professeur Daoudi, qui est neurologue et qui est le recteur de l'université de Tizi Ouzou. Donc, je me tourne vers le docteur Kishfoud. Docteur Kishfoud, vous avez normalement entre 40 minutes et une heure pour présenter votre travail. On va discuter juste après ta présentation. Et on va se retirer pour délibérer par la suite. D'accord ? Donc, je vous donne la parole. Vous nous donnez quelques minutes juste pour se mettre l'amphi et les sièges en bas et voir un petit peu votre diapo. Donc, attendez une minute pour descendre en bas. D'accord, Monsieur le Président. Merci. 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 Monsieur le Président, Professeur Boisiz, Messieurs les membres du jury pour expertiser sur cette thèse, chers consœurs, chers confrères et honorables assistants, bonjour. Nous allons vous présenter notre travail qui est intitulé la syringomylie foraminale, technique chirurgicale et pronostique à propos de 50 cas. Je commence ma présentation par ces quelques mots dits par Jean-Martin Charcot en 1889, après avoir raté un diagnostic de syringomylie chez un de ces malades. C'est pour un médecin une grande chose de faire sortir du chaos une espèce morbide, auparavant ignorée et micronue. de la montrer pour la première fois, douée d'un attribut symptomatique qui désormais la fera reconnaître à tous, de communiquer enfin la vie clinique et nosologique à tout un groupe de phénomènes qui jusque-là étaient restés morts. Notre travail va suivre un plan qui est un plan validé pour la recherche scientifique en vigueur. Donc, on va commencer par une introduction, puis on va présenter notre série. Et après, on va présenter les résultats de notre travail pour les discuter après et les analyser. Et on va terminer par une conclusion. En fait, la recherche bibliographique a été faite à partir des plateformes et des portails de la recherche scientifique. Et cette recherche bibliographique a été injectée dans un logiciel de référence bibliographique, à savoir le zotéro. Le sujet de cette thèse est porté sur la seringomélie foraminale. Cette maladie qui a traversé les siècles. L'image classique de la seringomélie, c'est le résultat d'une cavitation de la partie centrale de la moelle épinière. L'histoire clinique est variable selon les sujets. Et jusqu'à récemment, il n'existe pas un concept précis et clair à expliquer l'éthiologie. Et le traitement reste controversé. La problématique, c'est que notre travail va porter sur une étude pour évaluer le statut d'une série de patients. Qui présentent la seringomélie foraminale, bien sûr. Et obtenir des indices pour la meilleure façon de traitement de la maladie. La question est de savoir s'il faut proposer ou non une intervention chirurgicale. Et quand et quelles procédures choisir. L'objectif principal, c'est d'accomplir un travail permettant de standardiser le traitement chirurgical. Les objectifs secondaires sont de définir des critères d'évaluation qui sont reproductibles et permettre le suivi à long terme. Définir des facteurs prédictifs permettant le choix de la thérapeutique qui devrait être adapté. Évaluer les résultats opératoires. Et enrichir le domaine de la recherche scientifique et de la formation. La seringomélie, c'est un mot composé qui dérive de grec. Qui signifie un tuyau dans la moelle épinière. C'est une pathologie bénigne. Mais caractérisé par une cavitation remplie du LCR. Avec une évolution très lente. Sa forme foraminale, elle est en rapport avec la malformation de Chiari. L'individualisation de la seringomélie dans l'histoire, elle était d'abord anatomopathologique. Puis, elle est devenue sémiologique. Sa sémiologie, avant que sa sémiologie soit précisée. En fait, l'histoire, elle est longue pour la seringomélie. Elle a traversé plusieurs siècles. La première fois qu'un patient porteur d'une seringomélie a été décrit, c'était au 16e siècle. Au 18e siècle, Brunner a fait la première tentative chirurgicale avec un échec. Mais on ne va se souvenir, au cours de la seringomélie, que de Gardner. Car, au 20e siècle, il a introduit un concept chirurgical pour traiter la maladie. L'histoire de la seringomélie ne peut pas être dissociée de l'histoire de la malformation de Chiari dans sa forme foraminale. La malformation de Chiari qui a été décrite, pour la première fois, par Theodore Langeans. Et puis, Chiari a fait beaucoup de travaux. Il a publié plusieurs papiers dans la littérature. D'ailleurs, son nom revient à Hans Chiari. Il a identifié le type 1. Il est devenu après Julius Arnold, qui a exposé le type 2. Chiari a repris les travaux pour exposer le type 3 et 4. En fait, le système nerveux se développe à partir de la plaque neurale, au cours de la 3e, 4e ou 8e semaine de développement embryonnaire, pour aboutir à un tube neural qui subit une transformation céphalique pour former un stade de 3 vésicules, à leur tour qui vont former un stade de 5 vésicules, qui seront à l'origine de tous les éléments du système nerveux. Sa partie caudale reste inchangée pendant toute l'évolution presque. Une attention particulière à la jonction crânio-cervicale qui concerne notre travail. En fait, la jonction crânio-cervicale est développée à partir des 5 premiers cyclérotomes occipitaux. Sur le plan anatomique, la moelle épinière a une forme cylindrique, avec les cordons médulaires blanches en périphérie, et la substance grise au centre, à la différence de cortex cérébral. Elle a une systématisation bien précise. Sa vascularisation dans le segment cervicale dépend du système vertébraux basilaire, qui est un système richement irrigué et qui n'est pas susceptible de varier selon les variations de débit cardiaque. Par contre, l'étage thoracique, il a une vascularisation précaire, assurée par les artères radiculomédulaires. L'étage lombaire, il a une vascularisation riche, assurée par l'artère d'Adam Kiewicz, mais néanmoins, il est très susceptible aux variations et aux chutes de débit cardiaque. La jonction vertébraux modulaire est située entre le tiers inférieur de la force cérébrale postérieure et l'atlas, et l'axis plutôt, centré par le foramen magnum. En fait, le foramen magnum est creusé dans la partie la plus basse de l'os occipital. Il est imbriqué sur l'atlas et l'axis, qui sont solidement attachés par un système ligamentaire très développé. Le plus important, c'est le ligament cruciforme. Et tout ça est enveloppé par une enveloppe musculaire très développée aussi, qui est déposée sur plusieurs couches d'or en dedans. Le système nerveux qui passe dans l'étui osseux formé par le foramen magnum, l'atlas et l'axis, fait des rapports très intimes avec des éléments vasculaires. Les plus importants, c'est l'artère vertébrale et sa collatérale, l'artère cérébuleuse postéro-inférieure. D'ailleurs, c'est elle qui vascularise les tonsils qui concernent notre travail. On ne peut pas parler de ces rangouillis sans parler de toutes les hypothèses des éthiopathogénies et les concepts qui ont été développés au fil de temps. En fait, le début a commencé par Gardner, qui a développé une théorie qui stipule que, sous l'effet de l'augmentation de la pression intracrânienne avec les pulsations cardiaques, le liquide céphalo-rachidien va s'évacuer vers le canal centromedulaire. Et cette action reste permanente pendant la diastole, ce qui fait que le liquide céphalo-rachidien ne peut pas revenir vers le quatrième ventricule. Williams revient sur cette théorie, mais pour lui, la pression provoquée par les pulsations cardiaques n'est pas suffisante pour provoquer ce passage du LCR. Donc, il stipule que cette pression est plus importante lors des manœuvres de Valsalva, compris l'éturnement et la toux, qui vont chasser le liquide céphalo-rachidien au niveau midulaire vers le compartiment crânien. À son tour, il va passer dans le quatrième ventricule. Sur le blocage de la descente amygdalienne et au tonsillaire cérébuleuse, le liquide va passer dans le canal centromedulaire. En fait, ces deux théories nécessitent une condition qui est la communication entre le quatrième ventricule et le canal central. Alors que les constatations toxiques, elles ont montré que ce n'est pas tous les malades qui possèdent cette communication. Ce qui a poussé Aboulker à chercher un autre concept. Il propose un passage du liquide céphalo-rachidien à travers le parenchyme cérébral, au niveau des espaces de verscho-robin. Et cela sous l'effet de l'augmentation de la pression des espaces arachnoïdiens midulaires à cause d'un blocage au niveau du LCR associé à une obstruction veineuse. Par la suite, Balédoyen, en 1972, il reprend le même principe, mais il stipule que l'espace arachnoïdiens midulaires force le LCR à pénétrer dans le canal central, mais à cause de la pression provoquée par le blocage des tonsils. Et ça, ça a été un petit peu conforté par la découverte d'espaces périvasculaires élargis au niveau de chez les malades qui présentent une syrangomélie. Par l'issue des travaux, ce sont liés entre 2003 et 2010 avec la naissance du travail expérimental, a permis de détecter le passage d'un traceur au niveau de ces espaces, ce qui confirme la validité partielle de ces théories précédentes. Keklamp suit les travaux et voit sur les coupes histologiques qu'il y a un espace périvasculaire élargi aussi dans les arachnoïdites. Ces théories précédentes n'expliquent pas en totalité les théopathogènes de la syrangomélie, ce qui a amené Hautefield en 1994 à émettre l'hypothèse de Waterheimer-like, donc le bilier d'eau, c'est le phénomène de bilier d'eau similaire. En fait, il stipule que il y a une augmentation de la pression il y a une augmentation de la pression au niveau des espaces sous-arachnoïdiens crâniens qui vont pousser le LCR qui vont pousser le LCR vers le compartiment vers le compartiment médulaire, des espaces sous-arachnoïdiens médulaires, mais sur l'effet de blocage de la descente de la hérinite en sylère, ce liquide va se bloquer à ce niveau. Il y a un décalage entre les pressions au niveau intracrânien et médulaire qui vont tracter la moelle et provoquer une cavité au centre de la moelle. Cette cavité sera par la suite remplie du LCR. En fait, ce concept aussi reste un petit peu incomplet puisqu'il n'explique pas l'évolution de la cavité syringominique. Donc, Balistone revient en 2010 et après l'utilisation de la modélisation informatique, il a permis de détecter qu'au cours des pulsations cardiaques, au cours de la systole, dans les espaces périvasculaires, il y a une oblitération de cet espace à cause de la dilatation des artères, ce qui bloque le passage du LCR vers la moelle. Par contre, au niveau, au cours de la systole, cette pression qui est toujours restée élevée va passer à travers les espaces libérés par cette artère qui sera moins dilatée. Et cela va provoquer une formation d'une cavité syringominique. D'autres théories qui sont un petit peu aussi plus anciennes mais qui ont été reprises en 2015 par un centre espagnol qui stipule que la formation de la syringominie et de la formation de Chiari ainsi que la scoliose font partie du même processus pathologique et il l'appelle les maladies de phénomène. En fait, il y a une asynchronie entre la croissance du canal vertébral et de la moelle épinière ce qui fait que si certains patients, cette moelle reste tractée vers le bas et cela va provoquer des lésions ischimiques au niveau de la moelle qui vont évoluer vers une cavitation et cette cavitation va se remplir du LCR. D'autres mécanismes ont été évoqués comme l'ischémie, l'hématomie, les sécrétoires mais sont en rapport avec d'autres pathologies non avec la syringomylie foraminale. Actuellement, on voit arriver l'implication de la biologie moléculaire avec l'avènement de l'aquaporine qui est une protéine membraneur qui laisse passage que à deux l'eau seule entre les cellules et le milieu interstitiel. En fait, il y en a 500 types d'aquaporine dont 13 sont présentes chez l'homme et que l'aquaporine type 4 qui est présente dans le système nerveux central. Et en fait, éventuellement, cette protéine peut-être va expliquer ce qu'il reste à expliquer dans les hypothèses et les concepts. Des questions restent posées quand même après toutes ces hypothèses. C'est quelle est la composition exacte du liquide cephalorachidien ? Quelle est la relation entre la pression de syringes et la pression des espaces sous-arachloridiens ? Est-ce qu'il existe des sous-groupes de malades qui ne réagissent pas de la même façon pour la maladie, au corps de la maladie ? Pour ça, ça nous amène à préciser quelques terminologies. En fait, la syringomylie, c'est une cavité à limite nette en rapport avec les troubles hydrodynamiques, alors que l'hydromylie, c'est une cavité centromodulaire qui communique avec le quatrième ventricule. La myelomalassie, c'est l'étape ultime du nécrose de la moelle qui va s'enquister par la suite. Il y a une autre entité qui s'appelle les glions et pandimaires, c'est les glions et pandimaires qui sont de localisation basse au niveau de la moelle, au niveau du compte terminal et qui contient un liquide cephalorachidien sous tension qui nécessite le plus souvent un geste chirurgical. En fait, pour la syringomylie, Fernandez, en 2009, il a proposé une classification selon la pathologie en rapport et la syringomylie foraminale, elle est classée de type 1A quand elle est associée à la malformation du Chiari. On ne peut pas parler de syringomylie foraminale sans la malformation du Chiari qui est classée en quatre types, le type 1 qui est le plus associé à la malformation du Chiari. Le type 3 et le type 4 sont plus des malformations qui sont en rapport avec les défauts de formation du tube neural. Deux entités ont été créées récemment. La malformation du Chiari type 0 en 2016 pour expliquer les syringomylie qui ont un caractère foraminale sans présence d'ernitensilaire. Il y a une perturbation de l'hydrodynamique de LCR. Et la malformation du type 1 et demi en 2018 qui stipule qu'il peut être secondaire à un acte chirurgical. La clinique de la syringomylie au cours de la malformation du Chiari est résumée dans ce diagramme. En fait, à cause de la malformation du Chiari et de la descente d'ernitensilaire au niveau du foramin magnum, on aura un défaut de circulation du LCR qui va provoquer la formation du acérenomylie. A son tour, elle va agir sur les voies longues et va donner de la symptomatologie clinique spécifique dans la dissociation thermo-algesique la plus. avec les noyaux et les éléments nerveux qui passent à ce côté et ce sont souvent des signes de gravité. Et encore, cette malformation va avoir une pression locale sur la durmère de la base du crâne, ce qui explique les céphalées occipitales qui sont accentuées surtout au cours de manœuvres de Valsalva. La radiographie standard pour le diagnostic des malformations a été largement détrônée par l'artidième cérébral qui la remplace pour l'analyse des malformations osseuses associées. Mais le gold standard pour le diagnostic de la syringomylie et de la malformation du Chiari, c'est l'IRM. Avec ses séquences morphologiques et des séquences d'IRM de flux. Alors, le kyste du syringomylie sur l'IRM, il est en hypointense, en T1, et hyperintense en T2. Voilà quelques images de syringomylie foraminale où une malformation, ici une malformation du Chiari type 1 et là, une malformation du Chiari type 0. La malformation du Chiari type 1 a été diagnostiquée largement sur les coupes sagittales. L'agrandissement permet le calcul de la longueur des tonsils qui doit dépasser les 5 mm. Sur le plan coronal, la descente des tonsils, elle est souvent asymétrique. Et maintenant, il y a l'avènement de la stériologie dans l'étude de la force cérébrale postérieure qui permet d'identifier des sous-groupes de malformation du Chiari. Mais l'IRM de flux reste un examen capital qui permet de voir les niveaux de blocage du LCR en rapport avec un gainétique cardiaque. Donc, on va suivre le flux du LCR par rapport au rythme cardiaque. La tractographie, récemment, elle est utilisée pour le diagnostic de certaines maladies de la moelle. Elle trouve son intérêt dans la séringomyélie. En fait, elle va étudier les trajets de fisseaux spinothalamiques qui est concernés par la sensibilité thermoalgésique. Et elle a une valeur plutôt pronostique. Si le fisseau est amincé, c'est un mauvais pronostic. Si le fisseau est refoulé, c'est un bon pronostic. La malformation osseuse la plus rencontrée dans la séringomyélie foraminale, c'est l'impression basilaire entre 18 et 44 %. Les potentiels évoqués ne trouvent pas de place dans le diagnostic de la séringomyélie. En fait, il n'y a pas de lésion spécifique à la séringomyélie. Néanmoins, ils trouvent tout leur intérêt au cours des interventions, au cours de positionnement de patients. Et au cours de positionnement de patients, on peut avoir une aggravation lors de l'antifliction qui nécessite un réarrangement de la tête. Au cours de la coagulation des tensiles, on peut avoir une aggravation transitoire. Par contre, une amélioration, elle est constatée lors de l'ouverture de la dure mère. Au final, la séringomyélie doit être évaluée d'une façon globale. Plusieurs scores ont été élaborés, mais le score le plus complet, c'est celui qui a été rapporté par Agakani, Nozar Agakani, au cours de rapport de l'assistance ILF de 1999, qui permet de classer les malades selon un échelle de McCormick en cinq stades. Le stade de 0, c'est un examen clinique normal, et le stade 4, c'est une invalidité avec perte de l'autonomie. Ce même score permet de juger le degré de l'obstruction de Foramen Magnum, qui le classe en trois stades, dont le stade 2, c'est le plus sévère. Encore une fois aussi, ce score, c'est le plus complet pour évaluer la séringomyélie et qui les classe en catégories, dont le stade A, c'est le plus sévère, et le stade D, c'est un signal qui n'est pas visible, qui n'est pas mesurable à l'IRM. En fait, le traitement chirurgical depuis le concept de Gardner a fait ses preuves. Plusieurs techniques et variantes ont été proposées avec la décompression osseuse qui est le temps commun pour toutes les variantes. quelques notions d'anesthésie. En fait, pour le patient qui est atteint de séringomyélique et qui est susceptible d'avoir des pressions élevées au cours de manœuvre de Valsalva, ces manœuvres doivent être évitées au cours de l'anesthésie par le choix des anesthésions qui ne provoquent pas des hypertension intracrâniennes et les manœuvres de Valsalva qui doivent être proscrits. En fait, la position opératoire usuelle c'est une position en décapitus ventral, tête en flichet ou la position en concorde. La position assise, elle est possible mais elle ne trouve pas un grand intérêt de cette chirurgie peu hémorragique. La décompression osseuse commence par une désinsertion musculaire pour névrotique. La crânioctomie est réalisée au niveau de la base de crâne sur l'écaille occipitale et avec ouverture de l'arc postérieur de C1. La durmère doit être ouverte feuille par feuillet. La procédure peut être arrêtée à ce niveau si on prévoit une variante avec seulement ouverture de feuille externe de la durmère. Sinon, on va continuer à ouvrir le feuille interne et par la suite, l'ouverture de l'arachnoïde. On voit sur cette vidéo que malgré l'ouverture de la durmère, la pression était énorme au niveau des espaces arachnoïdiens cérébrales. À la fin de l'évacuation du liquide céphalo-rachidien, on voit la mobilité des tensiles qui suivent le rythme cardiaque. En fait, la procédure peut être terminée par une arachnoïdolyse pour détacher les tensiles des attaches qui la fixent au niveau des autres éléments nerveux, à savoir la jonction bulbe modulaire. Alors, plusieurs actions peuvent être proposées pour les tensiles. Soit on fait un repositionnement, soit on fait une réduction ou une résection. On ne peut pas avancer vers les autres étapes de la chirurgie. La fermeture, elle se fait le plus souvent par un patch de la dure-mer d'élargissement et la colle biologique peut être utilisée pour renforcer l'étanchéité. En fait, Van Klocha, en 97 plus tôt, propose l'inversion de volets osseux pour fixer cette plastie et permettre d'avoir une goûte une grande citerne assez importante et en 2014, à Sina, elle propose la mise en place d'une plaque en titanium. Rattre a introduit le concept de l'endoscopie pour décomprimer la jonction crânio-cervicale. La dérivation reste comme un traitement ultime de la seringomilie. Plusieurs types qui ont été élaborés, la seringomilie, la dérivation séringo-péritoniale qui est la plus utilisée, la séringo-plurale qui est abandonnée à cause des complications importantes et la séringo-sousarachnoïdienne qui peut être combinée à la technique de décompression. Et récemment, il y a la sylva qui a introduit la section de phénomène terminale puisqu'il part sur le concept que la seringomilie fait partie des maladies de phénomène et il préfère couper le phénomène terminale pour traiter la seringomilie. L'évolution de la seringomilie, son traitement peut-être longtemps stable avec risque d'aggravation lors des augmentations brutales de la pression. L'évolution peut-être une résolution spontanée peut-être possible et rapportée dans la littérature. Après traitement, l'amélioration de la symptomatologie et la réduction de la taille de la cavité, c'est l'objectif. Mais cette cavité peut-être inchangée mais avec arrêt de l'évolution de la maladie. Une progression après une chirurgie stipule un échec thérapeutique matériel et méthode. Nous rapportons notre étude portée sur 50 cas. L'étude est une étude prospective effectuée au sein du service de neurochirurgie du CHU du Bidjaya et qui a été complétée par la revue des anciens dossiers aussi suivis au service de neurochirurgie du Bidjaya. Les malades ont été recrutés par le Bidjaya ou adressés pour avis par des collègues ou le centre de référence français, le centre de référence européen de la C1 et des malades rares. En fait, les informations cliniques ont été d'abord recensées sur des fiches techniques. Ces fiches après ces informations ont été injectées dans deux logiciels de biostatiques à savoir le système SPSS et EPINFO pour une meilleure analyse et contrôle de la CISI. Nos résultats sont les suivants. Pour l'âge, nous avons eu une moyenne d'âge qui est de 36 ans mais la médiane qui reflète mieux l'échantillon elle est de 39 ans. La tranche d'âge la plus concernée par la maladie est la cinquième décade. Il n'y avait pas de prédominance concernant le sexe avec un sexe ratio de 1,08. La symptomatologie clinique la plus importante au moment du début de la maladie rapportée par les patients bien sûr c'était surtout la symptomatologie douloureuse, les troubles en deuxième position les troubles sensitifs et l'atteinte motrice. Au moment du diagnostic le syndrome de dissociation thermoalgésique qui est pathognomique n'a pas possible de le constater chez plus d'un tiers des malades et en deuxième position il y avait le déficit moteur avec le syndrome pyramidal. En fait nos malades ont été classés selon la classification rapportée par Agakani et nous allons constater que 22% 22 cas ils avaient un stade clinique de 2 donc ils avaient une gêne mais qui permet une vie socio-professionnelle normale. La malformation la plus fréquente rencontrée c'était la malformation de Chiari qui concorde avec la littérature avec un taux de 80%. La longueur des tonsils était située entre 5 et 9 mm chez presque la moitié des cas. Le degré de l'obstruction de Foramen Magnum était dans plus de la moitié comblée en totalité. Par contre les cavités seringoméliques étaient dans plus de la moitié des cas sévères. Nous avons fait une corrélation entre l'état clinique et le degré de l'obstruction de Foramen Magnum et nous allons constater que la plupart des malades avaient une obstruction presque totale de Foramen Magnum. La seringomélie a été sévère chez des malades qui avaient un stade clinique dans la majeure partie des malades qui avaient un stade clinique situé aux alentours de deuxième grade qui n'est pas assez handicapant. Nous avons corrélé le degré de l'obstruction de Foramen Magnum avec la catégorie de l'océanx et nous avons constaté que plus le Foramen Magnum est obstrué plus la cavité séingomélie est de catégorie sévère. En fait nous avons pratiqué des interventions chez ces patients dont un tiers ils avaient eu une décompression de la charnière seule et un autre tiers ils avaient plus d'autres tiers ils ont eu une ouverture dural avec d'autres variantes de la technique. Nous avons été appelés à reprendre 8 malades et nous avons constaté que la plupart des malades ont repris 6 cas sur 8 cas et c'était des malades qui ont eu une décompression osseuse lors de la première chirurgie. l'évolution à un mois était avec un changé dans 50% plus de la moitié des cas par contre nous avons constaté une amélioration plus importante à 3 mois et plus à 3 ans. Cela explique que la maladie elle est d'installation progressive et la récupération elle est aussi de se fait d'une façon très progressive est lente. Sur la cavité serangominique nous avons eu 24 cas qui ont eu une réduction de la cavité 21 sont restés stables par contre 2 cas ils ont continué à évoluer avec une augmentation de la cavité la mortalité la mortalité chez nos patients était nulle par contre nous avons eu deux cas de fuite du LCF qui n'ont pas nécessité une intervention chirurgicale pour remédier à ça et deux cas de meningite qui ont bien qui n'ont d'autres cas d'autres cas qui n'ont d'autres cas Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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